bonjour les champions bonjour et bienvenue sur la chaîne Rivano Gomez TV alors nous avons un projet en cours l'écriture d'un chant et du coup vu qu'on a déjà vu qu'un long temps c'est déjà écoulé entre la période de l'écriture de la composition musicale alors maintenant nous passons à l'étape de la production c'est à dire trouver une mélodie des percussions et les différents instruments pour construire l'environnement musical dans lequel nous allons plonger le texte que nous avons écrit et donc cette partie est la partie fondamentale pour certains artistes qui ont beaucoup plus de possibilités ils s'entourent de personnes qui s'y connaissent vraiment dans le domaine de la production musicale le domaine de la composition parce que là c'est la composition ce que nous avons fait au départ c'était l'écriture et donc là on en vient à l'étape de la composition c'est à dire composer la mélodie composer la musique et comme je disais construire l'environnement musical dans lequel nous allons placer le texte de départ un refrain et trois couplets et donc le troisième couplet comme je le disais il n'est pas encore fini et nous sommes toujours entre le rédigé voilà mais les idées sont déjà là tout est déjà structuré il suffit plus qu'à mettre cela sur écrit et voilà pouvoir le chanter donc là par rapport à la composition musicale je vous invite directement sur mon logiciel comme je l'ai dit tout à l'heure là nous sommes sur l'environnement mixcraft et comme je le disais déjà c'est la version la version 8 mixcraft studio pro donc le pro studio voilà le 8 et comme vous pouvez bien le constater ici nous sommes bien sur l'interface bien nous allons faire une autre vidéo pour essayer de présenter comment est ce que mixcraft est constitué quelles sont les interfaces qui constituent le logiciel en lui-même donc là nous sommes sur la partie principale qui est n'est ce pas la partie où on fait la structuration donc c'est la partie principale du logiciel qui constitue si vous voulez l'endroit où on structure la musique ensuite je vous fais écouter la musique voilà et donc là c'est la musique de la chanson champion que nous avons composé voilà qui a été composé directement on a composé ensemble on a commencé le projet ensemble et là je vous ai parmi juste de tout le tralala qui constitue la composition sur le logiciel parce que c'est très long et je vous amène directement sur le projet fait voilà donc si vous voulez ici en bas plus bas vous avez une piste vide parce que elle va servir comme je l'ai nommé voix seconde et ici en bas vous avez une piste en fait qui constitue des effets ou si vous voulez des pistes de voix qui n'ont pas qui ne m'ont pas satisfait et au lieu de les supprimer je les ai mis sur une piste mutée en fait et du coup si j'ai peut-être un morceau que je voudrais utiliser je pourrais le copier directement ici et le ramener sur la piste voix en jaune c'est la piste qui constitue la voix libre et voilà j'ai différencié les instruments pour essayer d'apporter beaucoup de couleurs parce qu'on me dit que la couleur c'est en fait c'est un son voilà donc je vais vous faire écouter par ordre tout ce qui est voilà ici nous avons les drums voilà donc ce sont les drums voilà les drums ici vous avez en bas la caisse claire voilà là j'ai déjà ajouté les effets que j'avais ajouté là ensuite vous avez là encore un autre effet hâte qui en fait constitue une doublure parce que c'est pour essayer d'amener un peu plus de dynamique on ajoute des instruments pas pour ajouter mais parce qu'il faut apporter plus de dynamique à la musique voilà et voilà ici vous avez on va dire l'instrument principal donc qui constitue la mélodie fondamentale ou si vous voulez la clé même de la chanson donc ça c'est une guitare écoulée c'est la guitare écoulée en fait qui constitue la mélodie principale voilà vous avez la guitare écoulée et ici vous avez le fret de guitare faites des guitares en fait sur le bruit c'est juste un bruit de déplacement lorsque tous les guitaristes ils savent que lorsque vous jouez une guitare par exemple branché sur un micro assez sensible vous entendez la voix du déplacement donc ça sert à quoi ça sert en fait à donner un air réaliste à la guitare jouée électroniquement parce que si vous jouez une guitare électronique ça se sent que c'est pas réaliste ou que c'est pas réel donc pour essayer de s'apparenter à quelque chose de réel on ajoute ce son pour pouvoir donner créer ce qu'on appelle l'effet réaliste voilà donc la guitare l'effet des guitares a été doublé ensuite ici vous avez une octave strings vélo octave strings vélo c'est un instrument de fond pour donner plus de dynamique à la musique et donc après le strings vélo vous avez le warm piano donc c'est un piano en fait qui permet d'occuper l'espace parce que lors de la composition j'ai constaté que l'espace était assez vide malgré les instruments de fond donc il a fallu que je puisse ajouter un piano pour essayer de combler ce vide là et donc c'est ceci voilà donc ici vous avez la voix pour terminer avec la partie d'écoute individuelle vous avez la voix voici la voix tôt dès le matin un champion de préparer travail labeur de la journée et sans jamais se reposer voilà donc nous avons essayé d'écouter tout ça ensemble pour essayer de voir ce que ça donne comme comme harmonie et comme dynamique voilà la voix tôt dès le matin un champion de préparer travail labeur de la journée et sans jamais se reposer il affronte et il affronte les circonstances et les plaisirs vers la victoire car l'essentiel au bout du camp c'est de changer sa condition il ne se satisfait jamais la victoire la victoire m'avise le grand les champions ne se reposent pas si la victoire n'est pas totale sache que malgré les océans il y a une rive qui existe sache que malgré les grands baisers il y a une oisisse paisible mais tu n'as pas d'affronter les défis car tu ne sais pas qui tu es champion je voudrais te renseigner l'odeur m'éventer je ne fais te parler de celui que tu le joues toi oh champion je voudrais t'éveiller je voudrais te réveiller oh champion l'heure de ton départ je voudrais t'éveiller je voudrais t'éveiller je voudrais te réveiller oh champion sors de ton sommet dans la vie d'un vrai champion difficulté pein et danger n'en fait choc pas de triomphe tôt dès le matin un champion doit préparer travail la verre de la journée sans jamais se reposer il affronte il affronte les circonstances et les plaisirs vers la victoire car l'essentiel au bout du camp c'est de changer sa condition il ne se satisfait jamais la petite victoire mais vise le grave un champion ne se repose pas si la victoire n'est pas totale sache que malgré les océans sache que malgré les océans il y a une rivaux qui existe sache que malgré les grands déserts il y a une oasis paisible mais tu as peur d'affronter les défis car tu ne sais pas qui tu es champion je voudrais te renseigner moi de mes ventes j'ai faim te parler de celui que tu loges toi oh champion je voudrais t'éveiller je voudrais te réveiller oh champion l'heure de ton départ je voudrais te réveiller je voudrais te réveiller oh champion sort de ton sommet alors comme vous l'avez bien constaté ici c'est un aperçu de la musique mélangée au sang pour ceux qui ont essayé de voir et de constater vous avez pu constater qu'en fait voilà il y a encore des effets il y a encore beaucoup de choses à apporter beaucoup d'amélioration au niveau de la voix et je suis un peu on va dire un peu sceptique peut-être pas sceptique mais un peu hésitant est-ce qu'il faut changer la note ou est-ce qu'il faut maintenir cette note dans tous les cas ce que je vais faire c'est poser une deuxième voix dans une autre note parce que toute la musique est en midi donc c'est facile de changer de note on peut directement faire une transposition à une autre note parce qu'au départ la note de départ en fait c'était un do et je me suis rendu compte que le do était peut-être un peu trop bas et lorsque je suis monté en mi je me suis rendu compte que le mi aussi était un peu trop haut et du coup je me fais je me pose la question est-ce qu'il faudrait pas que je ramène ça soit dans un ré parce que c'est un peu le juste milieu pour essayer de maintenir soit ré ou ré voilà ré et essayer de voir comment ça va sonner dans tous les cas je vous donne rendez-vous à la prochaine au prochain numéro qui va peut-être prendre un peu plus de temps que cette vidéo parce que c'est un travail de fond il faut vraiment travailler sur les mix il faut vraiment travailler sur on va dire quoi les arrangements trouver des idées voilà il y a encore beaucoup d'instruments ajouté également voilà pourquoi pas me proposer des instruments donc j'attends vos idées dans les commentaires j'attends vos propositions par rapport à à ce qui concerne la vidéo et à ce qui concerne la musique de façon globale pour ceux qui s'y connaissent un peu est-ce qu'il faut qu'on ajoute des gitares acoustiques est-ce qu'il faut qu'on ajoute des percussions est-ce qu'il faut qu'on ajoute voilà il y a beaucoup de choses que je dois ajouter effectivement mais vos propositions seront également la bienvenue voilà et donc je vous donne déjà rendez-vous pour le prochain numéro et je vous dis à très bientôt alors voilà donc de façon à ramasser comment est-ce que moi je m'y prends par rapport à la composition d'une chanson et comment est-ce que je m'y prends par rapport à l'écriture donc ici si tu veux de façon résumée ce sont tous les différents outils qui concernent on va dire la naissance d'un son ou d'une chanson ou voilà d'une musique de façon générale donc ici tu as le condensé en trois étapes nous avons commencé les deux premières vidéos vous pouvez aller regarder pour ceux qui n'ont pas pu regarder ces vidéos la vidéo est sur la chaîne je vais également laisser les deux liens en description ou à la fin de la vidéo vous aurez les deux liens pour pouvoir accéder à l'une comme à l'autre des vidéos donc ici si tu veux c'est de façon globale comment est-ce qu'on s'y prend lorsqu'on veut réaliser ou lorsqu'on veut produire une chanson il y a trois étapes fondamentales nous avons la pré-production qui concerne à l'écriture c'est-à-dire dès que vous avez l'idée vous avez vous commencez à gratter quelque chose par écrit c'est ce qu'on appelle la pré-production vous avez déjà le texte en lui-même donc la pré-production concerne le texte et tout ce qui est textuel ensuite vous avez la production c'est quoi la production la production c'est quoi la production c'est la musique en fait vous créez un environnement musical dans lequel vous mettez votre texte et ensuite il y a les harmonisations entre la voix et la musique il y a les effets audio les effets sonores les différents instruments sur lesquels vous jouez c'est tout tout cet environnement là qui est constitué de la musique du texte des paroles c'est ce qu'on appelle la production et ensuite vous avez la post-production dans la post-production vous avez la chanson en elle-même le mastering et après il y a la diffusion sur les plateformes voilà donc ce sont les trois étapes que je vais ici à travers cette vidéo démontrer et présenter à tous ceux qui veulent se lancer sur le chemin de la musique voilà et donc je je fais cette vidéo également aussi pour dire que c'est pas forcément avec des moyens colossaux qu'on arrive à réaliser une musique qui est très belle à écouter avec le minimum avec tout ce qu'on a aujourd'hui comme technologie il y a plusieurs logiciels gratuits c'est vrai que avec un logiciel gratuit vous n'avez quand même pas accès à un certain type de sonorité mais c'est possible en fait voilà la majorité des logiciels que j'utilise voilà il y en a plusieurs il n'y a pas que il n'y a pas que Mixcraft que j'utilise j'utilise également Cubase j'utilise également Ableton Live mais ça ce sera ça fera l'objet d'une vidéo spécifique je vous montrerai également tous les logiciels que j'utilise pour la production musicale tous les logiciels que j'utilise pour le montage sonore tous les logiciels que j'utilise pour les arrangements les mixages et tout ça voilà donc dans cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle aura apporté un peu plus de lumière à votre connaissance et que les outils que je propose ici seront des outils accessibles à tous voilà donc je vous dis déjà ciao ciao et à très bientôt pour la prochaine vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada